Dimanche 29 avril, c'était la journée nationale du souvenir et de la déportation. A cette occasion, M. Fournier, maire de Romba, ainsi que M. Valdeman et sa fille Nicole, de la section locale des déportés, internés et résistants patriotes, ont déposé deux gerbes sur le monument aux morts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cet hommage aux victimes de la déportation, M. Fournier a lu un message à la mémoire de tous les disparus du régime nazi. Dimanche 29 avril 2012, en cette année électorale importante, les victimes du nazisme et de la collaboration de l'État français réaffirment leur attachement à cette journée du souvenir de la déportation. Pourquoi faut-il toujours se souvenir ? Pourquoi faut-il sans cesse témoigner ? Revenir sur le passé reste un préalable indispensable pour faire comprendre la tragédie humaine de la déportation. Survenue souvent, après les épreuves de l'arrestation et de l'internement, la déportation dans ses finalités répressives ou exterminatrices a touché des dizaines de milliers de nos compatriotes, comme aussi de ceux qui avaient pensé trouver asile sur notre sol. Jamais il n'a été plus indispensable de rappeler notre passé concentrationnaire qui peut sembler lointain aux générations nouvelles. Les enseignements que nous en tirons restent actuels à nos yeux. Malgré le temps qui passe et les mémoires qui s'éteignent, nous avons aussi le devoir de rappeler les leçons de notre histoire qui appellent à la lucidité et à la vigilance. Loin de disparaître, le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir à travers un monde agité par des passions nationalistes et religieuses et des désordres économiques. Cette journée du souvenir doit être tournée vers l'action. Les détenus, lorsqu'ils furent libérés, s'engagèrent pour que ces drames ne soient pas seulement un objet de commémoration. En ce 67e anniversaire de notre libération, notre objectif commun doit être de faire vivre dans notre société l'histoire et la mémoire de phénomènes d'une dimension humaine si considérable par leurs origines, leurs ressorts et leurs conséquences qu'ils ne peuvent ni ne doivent plus jamais laisser les consciences au repos. Merci. Merci. Merci.